Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on est de retour avec un nouveau tournoi de haut niveau, avant les candidats, le Norway Chess, Fab, sur les terres du champion du monde norvégien. Exactement, c'est un tournoi qui a lieu chaque année, qui a toujours un très beau plateau, et c'est intéressant, après, à part Rajabov, il n'y a aucun joueur des candidats qui le joue cette fois, donc je m'attends à ce que tout le monde fasse de son mieux dans ce tournoi. Oui, et puis le fait qu'il y ait Magnus qui joue à domicile, ça rajoute immédiatement du prestige et une envie d'aller le chasser sur ses terres pour ses concurrents directs. Exactement, en plus, c'est un tournoi au début qui ne lui restait pas du tout à Magnus, mais récemment, il est quand même arrivé à le gagner et il s'est mis à bien jouer. Donc, oui, il y a Maxime Vachelagrave qui le joue, c'est pour ça qu'on suit le tournoi, il sort d'une victoire au Grand Chester Bucarest, donc il a pris le plein de confiance, il a été boosté, et c'est un tournoi qui est, j'ai envie de dire, mis à part Magnus à la portée de Maxime, avec des joueurs semi-retraités comme Anand, Topalov et Wongao, Rajabov qui va jouer les candidats, alors après, il y a Wesley So dans les costauds, mais il y a aussi Mamé qui vient de perdre 20 points élo en un mois, Ariane Tari qui n'est pas le joueur le plus dangereux du circuit, donc Maxime, qui peut aller titiller Magnus pour le titre dans ce tournoi ? Éventuellement, bien sûr. Le plateau est sympa, mais c'est vrai que c'est… Voilà, tu as cité tous ces joueurs-là qu'on ne voit plus trop là, notamment Anand qui n'a plus joué depuis très longtemps, je ne sais pas depuis quand c'était la dernière partie de Anand en fait, Topalov pareil. Et Wongao. Et Wongao qui avait annoncé sa retraite après les candidats, mais qui est de retour, le spécial, et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça fait plaisir pour lui, parce qu'il n'était pas vieux, il était juste vraiment dépité après ses candidats, donc leur voir jouer, c'est quand même cool. Et il a fait nul d'ailleurs avec les Noirs contre Magnus Carlsen à la première partie au Wongao. Et petite chose spéciale de ce tournoi, c'est que si les joueurs font match nul, ils se départagent après par un Armageddon, donc une partie où les Blancs sont obligés de gagner, mais ils ont plus de temps. Trois minutes là, c'est dix minutes contre sept. Ah bon ? Et donc une victoire dans le tournoi, on marque trois points, si on gagne une partie longue de manière classique, et si on gagne l'Armageddon, on marque un point et demi. Si on perd en Armageddon après une nul, on marque un point. Donc l'Armageddon n'est pas non plus décisif dans le tournoi, mais grappiller des petits demi-points comme ça, ça peut faire la différence. Donc Maxime, pour cette première ronde qui était aux prises avec Vichy Anand, qui comme tu le disais, a pu jouer depuis trois ans, mais qui a montré deux belles choses, il y a une semaine de ça, à Varsovie, pour le Grand Chess Tour Pologne, où il a terminé, je crois, deuxième. Oui, je crois aussi. Oui, il avait bien joué en blitz rapide, mais après on demandait à voir ce que ça allait donner en lente, parce que c'est quand même différent de tenir l'attention pendant plusieurs heures, même si Anand, ça reste Anand, ancien champion du monde, grand talent, et donc oui, on respecte toujours. Donc il envoie E4, Anand, C5 pour Maxime, Cavalier F3, D6, et Anand qui ne rentre pas dans les Siciliennes ouvertes, et dans la Nashdorf, et qui envoie un petit fou B5 échec, j'ai envie de dire décision logique, c'est sa première partie longue depuis un moment, tu as envie de te remettre dans le bain, et tu ne te lances pas dans un combat acharné, mais dans une variante tactique et complexe de la Nashdorf. Oui, complètement, surtout en plus, je ne sais pas à quel point il a fait un travail de théorie approfondie Anand. C'est-à-dire qu'il ne sera pas à la rue, mais tu vois, dans une vente théorique, où il faut bosser, trouver des nouvelles idées au 30ème coup, travailler d'ordi, c'est peut-être moins son truc quand même maintenant, même s'il a été toujours connu pour avoir un très bon répertoire, mais donc faire un fou B5, c'est peut-être quand même plus simple, comme tu l'as dit. Et Maxime qui joue fou D7, donc qui a eu D7, c'est le coup plus à double-tranche entre guillemets, mais fou D7, c'est le grand coup de la position pour aller chercher l'égalité. Exactement. En fait, l'élan le joue moins. Il y a les Maroxi qu'on va voir dans la partie, mais en fait, je pense qu'il n'y a rien de dramatique. C'est très bien fou D7. Prise dame prend, donc c'est pour laisser la casse C6 pour le cavalier, plutôt que prendre avec le cavalier en D7. Il y a eu C4, donc le fameux étau de Maroxi, cavalier F6 qui développe et attaque le pion E4, qui a C3, qui a C6. Bon, chacun se développe en fait. D4, pion prend, cavalier prend, G6 pour développer le fou sur une belle diagonale. Il est là, l'éthos à ce moment-là, les pions E4 et C4 qui empêchent les poussées D5 et B5. On en reparlera très bientôt. Donc G6, comme tu le disais, pour développer. F3, protège le centre. Comme ça aussi, ça évite les cahiers G4. Enfin, il faut E3. Il faut G7. Il faut E3, il faut faire pour bien sûr protéger le cahier D4 et éviter les découvertes. Petit roc des noirs, petit roc des blancs. Et A6, qui est très bien. Juste, vous voyez, Carlsen, qui avait fait un autre setup avec Tor Fc8, puis ramener la dame en D8 pour repartir vers A5. J'aime bien ce setup, je le trouve original. Mais je crois qu'en fait, c'était vraiment la manière normale de jouer pendant longtemps. Et en fait, je ne sais pas, les noirs se sont bien fait à faire A6 pour menacer B5, en fait. Donc là, juste là. Donc l'idée, c'est de revenir avec la dame en A5 et de se replacer. Et oui, on va revenir à la position avec A6 pour vous expliquer un petit peu la structure. Donc rapidement, les blancs, en fait, ils dominent jusqu'à la quatrième rangée et les noirs jusqu'à la sixième. Je vais faire deux flèches. On va voir où sont les noirs, où sont les blancs. Donc ils ont plus d'espace. Ils contrôlent donc les deux grosses poussées des noirs qui seraient E6, D5 ou A6, B5. On pourrait mettre par exemple ici un pion A4 si on le voulait. Ce n'est pas le coup de la partie. Bon, je vais le mettre pour illustrer. Ce n'est pas le coup de la partie, mais pour illustrer. Donc les blancs empêchent les poussées B5 et D5 et veulent s'installer avec, disons, Dame E2, Tour D1, Tour C1. Jouer peut-être un jour cavalier D5. Et le jour où ils mettent le cavalier en D5, je vais l'illustrer, ils ont très envie de reprendre avec le pion E pour venir s'ouvrir la colonne E et taper sur le pion E7. Alors il y a des cas de figure. On reprend de C aussi pour jouer la colonne C. Mais globalement, c'est un des grands plans fab de la position. Oui, c'est ça. Tu as bien expliqué. C'est ça. En fait, les blancs vont mettre le cavalier en D5 sur l'avant-poste le jour où ils seront prêts. Et soit les northes-leurs cavaliers, qui est chiant, qui met une pression sur E7, il peut sauter en D6, il peut faire des choses. Soit ils en ont marre, ils le prennent. Mais les blancs, c'est l'option de prendre des deux manières. Donc souvent, comme tu as dit, pour jouer à la colonne et jouer sur le nouveau pion arriéré en E7. Mais effectivement, si on est mieux développé, qu'on a déjà une tour ancienne ou quoi, parfois, on peut prendre de C parce qu'on ouvre la colonne C et être les premiers à l'exploiter côté blanc. Donc ça, c'est l'idée blanche. Après, évidemment, il n'y a pas de grosse menace directe. Ça reste une position solide pour les noirs. Mais il faut accepter de ne pas faire grand-chose côté noir dans un genre de position pour ne pas s'affaiblir. Pour ne pas détériorer sa structure. Et du coup, ce coup à 6, c'est un coup qui crée une menace directe. Genre, si on joue un coup lambda comme Roi H1, on pourra avoir envie de jouer Roi H1 parce que le Roi, il n'est pas super bien placé sur cette diagonale. Elle est ouverte. Donc, on pourrait se cacher. Et là, les noirs pourraient déjà égaliser en force, Fab. En faisant B5. En fait, c'est un coup qui n'est pas censé être facile à réaliser parce que justement, les Blancs se préminisent de ça avec le pion C4 et tous les cavaliers. Mais là, le problème pour les Blancs, c'est que sur C prend B5, les noirs vont prendre intermédiaire en D4, éliminer ce cavalier qui défendait le pion B. Et là, ils reprennent. Et ça, ça commence à être sympa pour les noirs. Le pion B5, qui bloque bien la majorité de 2 contre 1, en fait. Il peut avancer en B4, en plus, chasser le K et C3. Et donc, les noirs ont cet espace maintenant qu'ils s'ouvrent pour l'aile dame. La tour F va venir sûrement en C8 ou peut-être se doubler sur A ou etc. Et ça, c'est toujours plutôt agréable côté noir. Oui, ça, c'est sympa. Donc, sur A6, les grands coups, c'est Dame D3 ou A4. Donc, on a bien compris pourquoi. Pour empêcher B5. A noter qu'un coup comme Dame E2, ici, ne serait pas possible. C'est un petit piège sympa à cause de cavalier prend E4 qui ouvre la menace sur le cavalier D4 qui n'est plus protégé par la dame. Et si on veut prendre intermédiaire en C6, les noirs vont prendre intermédiaire en C3 et toucher la dame E2. Donc, ce coup dame E2 qui donnerait envie n'est pas jouable. C'est pour ça que c'est plutôt Dame D3 ou A4. Mais dans la partie, il a joué cavalier B3, un coup très rare qui a été joué par correspondance mais il y a quelques années. C'est un coup un peu oublié. Enfin, même pas oublié. En fait, personne n'a jamais joué. Non, c'est une nouveauté en partie. classique. Pourquoi pas en fait ? En gros, ça stoppe B5 puisque comme on a dit sur pion prend, il y avait qu'il prend D4. Là, il n'y a plus. Donc, les noirs perdraient juste un pion comme ça. Et c'est le seul mérite de ce coup. C'est à dire, c'était B5 mais pourquoi pas ? Sur quoi ? Maxime a fait E6 qui est un coup normal. On peut jouer aussi une tour en C8. Pourquoi pas ? Attention, une tour, oui. Pas n'importe laquelle. Mais du coup, cavalier B3, ça interdit aussi vu qu'il y a eu A6, tour Fc8. Le plan tour Fc8-Dame D8 n'est plus possible à cause de cavalier A4 et là, on ne pourrait pas empêcher cavalier B6 qui attaquera forcément deux pièces. Tu n'auras pas le temps en deux coups d'en enlever 3. Donc ça, ça perdrait tout de suite. Ni deux. Ouais, donc KB3, KB3, pourquoi pas ? Donc E6, pourquoi pas aussi ? Dame E2, ça, c'est l'autre mérite des ongles KB3, c'est que finalement, il n'y a plus le KB4 que tu as montré puisque le KB4 est parti de D4. S'il a joué Dame E7, alors Dame C7, ça pourrait être tentant pour se dire je vais mettre la pression sur C4, mais on n'a jamais vraiment envie de se mettre en vis-à-vis. Non, mais en plus, ça laisse des idées de KD5 aux blancs. E6, c'est censé le stopper, mais prend-prend, en fait, les blancs regagnent la pièce investie et on va avoir une structure un peu faible exception des 6-C6. Je vais le montrer aussi, je vais en profiter. Bon, là, en plus, il y a A6 faible, mais je veux dire, voilà. Il faut montrer. Ouais. Bon, bref. Dame E7, plus logique, même si peut-être, l'ordi va être content de Dame C7, mais Dame E7, très bien. Tour FD1, tour FD8, et ici, tour A5, moi, je n'ai trouvé pas très ambitieux de la part d'Anand, parce que E6, c'est quand même un coup logique, parce que ça évite les cavaliers D5 et ça peut un jour permettre D5, mais c'est un coup qui affaiblit le pion D6, qui maintenant est un pion arriéré, on peut le dire, pousser D5 est un problème, donc c'est un pion qui ne peut plus être protégé par un autre pion et qui a du mal à avancer, et je m'attendais à un tour D2, un peu plus ambitieux. C'est pas mal, tour D2, pour doubler les tours, c'est très possible. Tour C1, c'est un coup logique aussi, il t'active la tour qui ne fait rien, mais c'est vrai que tour D2, peut-être, avec l'idée de doubler, peut-être faire cavalier A4 pour venir se lancer vers B6 et essayer de travailler un peu la position petit à petit. Après, côté nord, ça va, mais c'était une possibilité. Il a joué tour AC1, qui me paraissait un peu mou, mais j'en ai parlé en live de ce coup. Après, psychologiquement, contre Maxime, ce n'est pas une mauvaise décision. Peut-être qu'Anand a plus décidé de jouer l'homme ici et on sait que Maxime, il peut avoir du mal dans ses positions où il doit, entre guillemets, un petit peu subir et ne rien faire parce que c'est un joueur qui ne sait pas défendre passivement, Maxime. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il ne le fait jamais, en fait. Il a envie d'avoir son destin en main et de faire des choses, mais il y a des positions qui peuvent être plus ou moins propiées à ça, effectivement. Mais on sait, pendant les Grunfeld, il adore sacrifier un pion pour l'initiative. Oui, donc là, on peut s'attendre à un B5 ou un D5 de Maxime qui partent. Exactement. Alors, pour l'instant, ce n'est pas trop possible quand même, mais il fait tour assez vite. Normal. Très bien. La tour, il ne faisait rien, il vit en jeu. Et Anand, qui améliore un peu sa position, il ramène le cagnot en D4. Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'il n'a jamais rien fait en B3, mais tout à l'heure, il avait une bonne raison d'y être. C'était pour éviter B5 et tout ça et permettre dame E2. Maintenant que tout est fait, il est quand même mieux placé en D4 qu'en B3. Mais c'est un défaut qui n'a pas été exploité. C'est que ça permet quand même le coup D5. Alors, c'est un déco à surveiller côté blanc, évidemment, D5. On a parlé de B5, mais D5, c'est aussi la deuxième poussée qui est intéressante dans ce genre de situation. Pourquoi c'est possible ce coup ? Après, qu'il prend C6, on peut prendre des deux manières, mais de la tour, ça semble être encore plus fort. Alors, sur B prend C6, juste pour dire. Nous, on avait regardé pendant Live E5, cavalier D7, F4. C'est ce qu'on avait. On n'arrivait pas trop à évaluer la position. C'est un changement de structure et difficile de comprendre si c'est bien pour les noirs parce que certes, ils ont le bon fou puisqu'il est dans les pions sur case noire, mais pour le moment, il est bouché exactement. Donc, il faut faire F6 et c'est jamais simple d'évaluer ce genre de position. Non, bon, on va dire, le KSC3, s'il était en F3, ce serait plus chiant parce qu'il viendrait en E5, évidemment. Dura dire, en fait, je suis d'accord, mais ça va probablement, en fait, objectivement. Oui, oui, mais je leur appris un coup comme fou D4. Oui, c'est pas non plus tout... Toi, t'es joueur de française, t'es très content, t'as tes pions E6, D5. Moi, ça me ferait suer. J'ai la tour qui arrive en E1, il y a le pion A6 un peu faible. Moi, par exemple, ce ne serait pas de mon goût, avec les Noirs. Non, mais d'ailleurs, je pense que c'est plus fort de prendre de la tour en C6. Après, ça, il faut le voir en amont parce que tu reprends C6, ça a l'air de perdre un pion puisque D5 est plus assez protégé. Mais il y a une ressource tactique mais qui est très, très souvent le cas dans ces positions-là sur le fou 3, pas trop protégé ou sur l'écoulage sur la colonne E. Et donc, sur prise D5, prise D5, prise D5, enfin, multiprise D5, ouais, tu reprends D5, en fait, ça sera un problème. C'est un problème parce que sur tour prend D5, il y a tour prend C1 qui joue sur un clouage et en fait, le bras blanc est toujours plus faible dans ce genre de situation. Et tour prend C6, on a tour prend D1, échec, dame prend E3, échec et on gagne une pièce. Donc là, on a fait mal jouer les blancs mais juste de jouer de manière logique pour bouffer ce qu'on pouvait prendre et on voit que ça ne marche pas. Donc en fait, sur ce genre de position, les blancs doivent plutôt essayer de faire E5, un peu comme on a fait tout à l'heure sur B prend C. mais cavalier E8 et disons prise, prise, alors on attaque E5 en fait, donc ils n'ont peut-être pas envie de le donner. Si on prend D5, il va prendre E5 et on n'a pas de découverte en E7 ou F6 parce qu'on reprend et on protège avec la dame, la tour. Ça non, donc F4, c'est pas logique pour défendre le pion E5 et laisser le pion D5 faible en face. Je remontre depuis le début. D5, c'était le coup qui n'a pas été joué mais qui aurait été intéressant. Cavalier prend puis on prend E5, cavalier E8, puis on prend D5, puis on prend D5, F4, donc tu disais qu'il était le coup logique pour défendre. Ouais, et se dire D5 reste faible, etc. Mais en fait, KC7, on va défendre ce fameux pion faible et on va faire F6 pour s'activer ou ouvrir le jeu. Ouais, pour moi en fait, c'est pas forcément un raté tactique ici. C'est peut-être plus une difficulté d'évaluation de la position, le fait que Maxime ne l'ait pas joué. Ouais, mais ça, bon, ça va, évidemment, il y a le pion isolé mais le pion en F4 quand même, c'est une faiblesse pour les Blancs, pour le Roi et tout à long terme et avec les Noirs, ça va en fait, je ne dis pas qu'on est mieux, loin de là d'ailleurs, mais on s'en sort bien. Après, ce n'est pas facile d'avoir tous les coups non plus dans cette variante précise-là. Du coup, Maxime qui est parti pour KD7, alors ça ne m'a pas choqué comme coup KD7. Non non plus, ça va, très bien. B3, bah écoute, Anand, il met en place sa chaîne de pions, il enlève le pion B2 sur la grande diagonale du G7, il vide la diagonale quoi. Et là, donc décision critique quoi. Donc nous, on s'attendait en live et tu avais la même chose de ton côté quand tu as discuté de la partie, on s'attendait à prise D4, prise D4, prise D4, prise D4, Dame G5 disons, touche la tour, tour CD1, KB8 et ce genre de choses. Donc il n'y a jamais tour D6, il y a Dame C5 échec et les Blancs n'ont pas vraiment Dame D3 ici à cause de KB6. En fait, le problème, c'est qu'il y aura Dame E3 échec à la fin qui est dans une pièce. Donc Dame D3 ne marche pas du tout. C'était le coup qui faisait un peu peur qu'il attaquait D6. Donc pas de Dame D3. Après, les Blancs ne sont pas obligés de tomber dans le panneau et peuvent faire autre chose. Mais du coup, avec les Noirs, on nace quand même peut-être B5 parce que le C4 est à moitié cloué quand même. On peut rentrer dans ce genre de choses. Voilà, donc on est content. On le fait sans investir de pion. Et donc, s'ils ne font pas Dame D2 ou quoi, on a une position après normale. Mais D6, ce n'est pas si dur à défendre. On va ramener Dame en C5, on mettra le C6, on va essayer B5, on va essayer D5. Et ce n'est pas facile pour les Blancs vraiment d'avancer. Mais ça joue. Tout est toujours possible. C'est un peu plus agréable pour les Blancs quand même à cause de ce pion D6. Mais des fois, on peut même le perdre et que ce ne soit pas à la fin du monde si on s'active. Si on réussit à faire B5, oui. A noter que c'est le défaut de B3. C'est que du coup, le pion C maintenant est cloué sur des coups comme B5. Exactement. Alors ça défend bien C4, mais B5 peut partir. Mais du coup, Maxime l'a fait direct. Mais là, ça investit vraiment un pion. Pion prend B5. Cavalier prend D4, fou prend D4, fou prend D4, tour prend D4, pion prend B5. Et là, probablement, ce qu'a vu Maxime, c'est Dame prend B5. Donc ça, c'est la position qui a eu lieu dans la partie. Il n'a pas pris le pion, Anand. Mais Maxime a sûrement vu Dame prend. Tour C5, je gagne un temps sur la Dame. Dame D3 recule. Dame G5, je gagne un temps sur la tour, disons Dame D2. À vrai dire. Ouais, il y a peut-être d'autres coups, mais je veux dire Dame D2, très bien. Tour 1, tour C8, tu commences à te faire entrer. Donc Dame D2 pour couvrir, Dame prend, tour prend, tour C8. Le cavalier, qui ne peut pas bouger, il y a clouage. On ne peut pas faire tour C2 pour défendre, parce que là, il y a D5, D4, ça gagne une pièce. On peut faire tour D3. Ce n'est pas très agréable pour les Blancs, parce qu'on se marche un peu dessus avec les pièces, et ce n'est pas génial. Enfin, il ne faut pas faire tour D3 pendant que je dis de la merde. Là, il y a le cavalier E5, machin, et F5, et là encore, ça peut être un problème. C'est bien, ça illustre. Je vais te montrer ça. mais en fait, c'est un problème. Enfin, même l'autre, mais juste, ok, on monte des pions. On prend D6, on attaque encore le cavalier D7, donc on a deux pions de plus. On est toujours bien bloqués, mais deux pions de plus. Cavalier E5, comme ça, il n'y a plus de tour D3, justement, le cavalier est attaqué. Il faut faire F4 pour dégager ce cavalier et avoir tour D3 qui va arriver, sauver un peu le cavalier d'une mort certaine. Et G4, tour D3, mais qu'il y a F6 attaque E4, et même au-delà d'un attaqué, veut mettre le cavalier E4 sur le plouage. Donc, il faut faire T3 pour défendre. Et là, à minima, les nerfs font nuls. Donc, on voit que c'est une variante où c'est vraiment les blancs qui doivent même trouver les coups pour faire nul. Et c'est tout à fait le genre de position où Maxime est un virtuose et où il pourrait retourner la partie et mettre en grand danger Vichy. Mais Anand, en fait, il ne va pas prendre le pion et qui va jouer un petit coup intermédiaire extrêmement fort. Et c'est probablement le coup que Maxime a raté ou qu'il a sous-estimé, c'est qu'il va commencer par Dame D2. Donc, il protège sa tour. Il protège le cavalier. Il protège sa tour C1. C'est vraiment un joli coup parce qu'on voit que toutes les pièces de Vichy sont non protégées. En tout cas, il y a un peu des problèmes de partout. On clouait aussi ou là. Et en fait, Dame D2, ça cimente tout. Ça cimente et ce n'est pas classif. Ça attaque Md6. Oui. Et B5 est toujours attaqué. Et ça empêche Dame G5. Voilà. Donc, ça fait plein de choses et c'est un très bon coup. Donc, il veut prendre un pion dans les bonnes conditions. Et là, les Nord ne peuvent pas défendre les deux si c'est une double attaque. Et sur B4, il veut juste le prendre en B4. Exactement. Aussi con que ça. Donc là, les Nord doivent faire un choix. Lequel perdre ? Maxime a préféré perdre D6. Bon, c'est un côté logique, on va dire, parce que tu te dis mon pion B, je vais le mettre en B4. Je vais bloquer la majorité adverse et j'aurai des compensations comme ça. Donc, il a fait tour B8. Lordi préfère avec AF6 en fait. Lordi donne une variante, ce n'est pas simple à comprendre. Lordi donne Cavalier AF6 avec l'idée, bon, Cavalier prend B5, sinon en fait, on va protéger les deux pions. On est là pour ça. Bouffe, c'est un bouffe, c'est un E5. Bon, disons tour D1, en fait, ça ne va rien changer dans la ballon qu'on va vous montrer. Mais tour D1, j'aime bien, ça défend la première, ça défend la dame et tout se protège. D5, pion prend D5, tour prend D5, disons tour prend, logique aussi, trop de choses à attaquer. Cavalier prend et là, il se trouve que lordi donne égal. Alors, en regardant un peu les variantes hier pendant le direct, en bougeant les pieds, ce fait, ça finit par se comprendre parce que le Cavalier a du mal à revenir défendre le Roi qui est un peu affaibli par F3. Je pense que si le pion était en H3 et le pion en F2, ce serait mieux pour les Blancs. Ce Cavalier peut jaillir en F4, la dame peut venir en C5, A7, en G5, en B4 aussi pour venir arrêter les pions et en gros, on n'arrive pas à se dépatouiller avec les Blancs entre la défense du Roi. Alors, ce n'est pas vraiment des défenses contre des maths mais des défenses contre des perpètes. D'un côté, il faut éviter les perpètes à l'aile Roi et de l'autre côté, mettre la marche avant. Et c'est difficile parce que les pièces noires sont trop bien placées et ce Cavalier B5 a vraiment beaucoup de mal à revenir sur des belles cases. Voilà, mais c'est assez concret parce que normalement, deux pions passés comme ça, c'est sympa. Mais effectivement, là, moi, expose un peu plus le Roi adverse. Voilà, mais ça, franchement, ce n'est pas évident. D'ailleurs, Maxime ne l'a pas fait parce que celui que tu te plantes d'un coup après dans la position qu'on avait et que les Blancs arrivent à avancer leur pièce et se replacer et tout d'un coup, ça s'écroule. Mais objectivement, ça a l'air. Maxime a joué du coup tour B8 même si c'était... Mais bon, logique, je dois dire, OK. Tour prend D6, B4, attaque le Cavalier. Là, non, on ne se trompe pas, ils vont en E2. On pourrait penser qu'A4, c'est bien parce qu'on se dit bon, cool, je suis défendu, je bloque la Colonna, je vais revenir. Mais il y a Kali B6 qui met tout en l'air pour les Blancs. Alors, tout est en l'air mais rien n'est prenable. Tant reprend B6, il ne va pas parce qu'il y a la Dame derrière et Kali prend B6, il y a la Tour en l'air. Donc, il faudrait faire tant reprendre D8 mais l'idée des Noirs, c'est juste de reprendre, attaquer la Dame puis prendre un A4, saqueger la structure de pion et revenir les attaquer. On comprend que si on réussit à faire ça côté Maxime, on va égaliser puisque les pions sont trop faibles. Mais Vichy qui ne se trompe pas, il va jouer cavalier E2 qui se met sur la bonne case. Il va reviser la case D4, les cases F4, il protège un peu le Roi aussi. On verra que dans certaines variantes quand le Roi part en H1, il y aura des cavaliers G1 qui éviteront des maths du couloir. Important. Petit point, Maxime qui joue cavalier E5, il s'active. ici tour D1 donc protège la tour. Mais on peut se dire côté noir qu'on n'est pas si loin de tenir parce qu'on a ce pion B4 qui bloque les pions A2 et B3. Donc quelque part ce 1 contre 2 n'est pas négatif pour le moment pour les noirs. Le problème, ce serait surtout si on perdait B4. Et ici Maxime va peut-être prendre une mauvaise décision. Il va vraiment jouer pour arnaquer Anand, on va le dire de manière directe. Et il fallait peut-être accepter de souffrir. Tour prend D6, Dame prend D6, Dame prend D6, Tour prend D6, G5. Et cette finale, c'est sûr qu'elle est mieux pour les blancs, ils ont un pion de plus. Mais est-ce que ce pion va vraiment le voir ? Ce n'est pas sûr. Oui, très dur à dire. En fait, c'est ça l'avantage de ce pion B4. C'est qu'on a le temps qu'il bloque la majorité adverse. Donc il y a un pion de moins mais il ne se voit pas trop. Le Kio 5 est bien placé. G5, c'est un très bon coup parce que ça évite F4 donc ça maintient le cavalier bien placé. Les noirs veulent juste activer le roi et puis rien faire de spécial. Peut-être tour A8 ou tour C8, tour C2 ou je ne sais pas, des coups comme ça. Donc les blancs vont devoir sûrement ramener la tour en D2, être un peu passifs. Et après, comment progresser côté blanc, c'est leur problème, ce n'est pas évident à faire. On a joué contre l'ordi, il nous a mis 0-0 très vite. Donc là, c'est plus 0-8, plus 0-9, avantage blanc. C'est bon, on fait Roi F2, il nous fait tour C8, maintenant ça rentre en C2, tour D2, c'est l'écologique. Roi G7, Roi E3, j'ai l'impression que c'est normal de continuer comme ça la partie. Et il te dit là, par exemple, après H5, alors pourquoi ? Mais il te dit que c'est déjà juste égal. En fait, H5, je pense qu'il veut faire H4. Parce que comme le plan des blancs c'est G3, F4, comme chez C6, Cavalier E5, tu vas échanger le plus de pions possible. Et là, il a du G4 aussi. Et c'est le deuxième truc après l'RF3. Donc ce n'est pas évident avec les blancs, d'avancer. Enfin bon, à voir. Mais toujours est-il, c'était une option. Et sur tour D4, tu as toujours tour C2. Et ce genre de truc, ça approche de la nulle en fait. Parce que la tour se met en B2 derrière le pion et elle est très bien placée. Donc ce n'est vraiment pas facile à progresser pour les blancs. Et ouais, c'était possible de tenter pour Maxime de rentrer dans cette finale et d'essayer de la tenir. Parce qu'elle est... Moi, tu ne sais pas si elle est... Ouais, quand tu la vois, tu n'as pas trop d'avis. Tu sais que tu es moins bien, évidemment. Non, mais je n'ai pas d'avis. En fait, c'est le genre de position où tu ne sais pas objectivement. Mais si tu en joues 10, tu ne vas pas faire 0 sur 10. Ça, c'est évident. Je ne sais pas à quel point tu fais 10 nuls ou 8 nuls ou 7 ou quoi. 5. Tu vas en faire beaucoup quand même. Tu vas en faire quelques nuls. Plus que 5 d'ailleurs. Et sûrement que c'était l'option à choisir. K et C6, E5, bien joué. En fait, ça cimonte la tour. K et Pompion, bien sûr, pas possible. Ça perdra la tour de 8. C'est pour ça qu'il y a eu K et C6 d'ailleurs. C'était pour défendre. Donc E5, Dame A7, c'est chèque. Le Roi va se cacher. Et évidemment, si les Noirs jouent au tour de D6, maintenant on reprend du pion. Et ça, ce n'est pas la même mayonnaise parce que maintenant, il est dangereux ce pion. Pour l'instant, il n'avance pas mais il ne va pas tarder. C'est une menace latente dans la position et ça immobilise des pièces adverses. Et le cahier E2 peut aller en G3, E4 et se ramener. Donc Maxime qui a joué Dame F2, il vient se placer dans le camp blanc mais on voit que même si la tour D1 disparaissait, Dame F1, ce n'est pas mat à cause de cavalier G1. Je le disais, ce cavalier est bien placé. Et là, Vichy va jouer un excellent coup. Donc Maxime, je pense qu'il espère un coup comme F4 pour cimenter la position et jouer tour D, C8, se décaler et préparer cavalier E7, cavalier F5 et venir replacer ses pièces. Mais Vichy, sur Dame F2, va jouer un coup excellent et quasiment à tempo. ça c'est assez impressionnant, il a joué très vite, il a joué tour C1, attaque le cavalier et il force tour P3 en D6 en fait. Il menace tour P3 en D6. Si le culet bouge, on prend la tour D8 et s'il ne bouge pas, on le bouffe. Donc il faut faire tour P3 en D6. Et évidemment, pas Dame F1 mat à cause de KG1 donc obligé de tour P3 en D6 et puis on prend D6. Mais là, l'avantage des blancs devient décisif parce que ce pur en D6, il est beaucoup trop fort. Il se menace la tente. Il peut avancer à tout moment, c'est chiant quoi. Il a fait Kaï E5 donc il enlève le cavalier qui est en prise. Évite D7 au passage puisqu'il y aurait Kaï Prompion et Dame P2. Mais, non, on fait un coup pas mal. H3, multifonction. Déjà, tu éviteras un peu les problèmes de première rangée et si tu fais F4, il n'y a plus Kaï G4. Tu prépares surtout F4. Donc Maxime, ici, a joué tour B5. Alors, à noter qu'il y avait les premiers F3, Pion P3, Dame P3, Roi G1, ça ne passe pas du tout parce que quand on fait tour B5, on ne menace pas tour G5. La Dame est très bien placée en D2, une nouvelle fois. Donc H3, Maxime a joué tour B5 pour venir jouer tour D5 et attaquer la Dame et arrêter ce pion mais Vichy va jouer F4 intermédiaire. Oui, on attaque le cavalier, bien joué. Pas de tour D5 à cause de Dame B2. Clou le cavalier sur cavalier D7, tour C8, cavalier F8, tour P3, P3, F8, Dame H8, mat. Joli. Donc sur F4, pas de tour D5, il a joué cavalier D7 et il joue maintenant Dame D4, Vichy, en redouvelant la menace tour C8, tour F8, machin. Donc tu forces la finale qui est une très bonne tête pour les Blancs puisqu'il se retrouve avec les 12 puntos. Oui, avec les deux pions pas s'est lié. Donc il n'a qu'un seul pion de plus mais il a deux pions pas s'est lié et à partir de là, il n'y a plus rien à voir. Maxime qui va jouer quelques coups pour vérifier d'un point de vue pratique qu'Anand n'est pas trop rouillé mais bon là, il n'y avait plus d'espoir. Il n'a pas fait tour 5 évidemment, il a fait F6 pour protéger le cavalier. A4, tour B1, tour C3, il y a les Puntosh qui partent, tour 1 pour éviter l'avancée du Puntosh et tour C7, abandon de Maxime parce que les prochains coups c'est KD5 qui prend F6 qui prend H7 et il y a tout qui tombe Fab. Oui, et du coup le tour 1 qui ne commence pas très bien. Maxime qui a fait une partie excellente, mais Anand oui, Anand il a bien joué en fait. Anand a fait zéro erreur et surtout ce que je trouve remarquable dans sa partie c'est qu'il a vraiment visé Maxime. C'est vrai qu'il l'a amené sur un terrain que Maxime n'aime pas et on a vu qu'il a donné un pion pour s'activer. Après, le sacrifice en soi il n'est pas idiot. D'ailleurs, on a vu des manières de sortir mais tu es un peu sur un fil une fois que tu as donné un pion tu ne peux plus te tromper et après Anand n'est tombé dans aucun piège entre guillemets où il a toujours bien mis les pièces il a bien consolidé sa position il a fait sa partie. Pour moi, le regret ce sera pour Maxime sur le cavalier D4 de ne pas avoir joué D5 parce que là c'est un coup dans son style qui était dans ses cordes et ce sera vraiment le regret de la partie ce D5 raté. Après, le reste ça s'est mal passé ça a mal tourné mais c'était le coup qu'il avait dans son jeu entre guillemets et qu'il aurait pu trouver pour égaliser pour faire nul il ne l'a pas trouvé après c'est l'histoire des échecs mon Fab Ben oui de toute façon c'est toujours il faut faire des choix et puis des fois ça se tombe mal et c'est comme ça donc on verra la suite de ce tournoi puis on suivra aussi voir d'un œil attentif ce que va faire Anand parce que s'il joue comme ça ce serait quand même pas mal Oui et donc Maxime a une belle chance aujourd'hui de se reprendre en jouant contre Mamé Garof un joueur qui est en perte de vitesse totale donc peut-être Maxime peut rebondir dès aujourd'hui merci à toi Fab pour cette analyse et on se retrouve pour la suite du tournoi Ciao Ciao Ciao